Le discours valorisait cette égalisation à 5 minutes de la fin, qui est méritée au vu du nombre d'occasions qu'on a eues, les réconforter aussi par rapport aux décisions arbitrales qui ont été prises lors de ce match. C'est sûr qu'on voulait mieux faire, on voulait prendre les trois points. On a mis beaucoup d'engagement et d'investissement pour aller chercher cette victoire. Malheureusement, on est tombé contre une équipe de Hague aussi qui nous a empêchés. C'est une bonne performance, après, le championnat est tellement aléatoire où on peut se retrouver rapidement sur le podium ou dans les quatre premiers, c'est vrai qu'il y a des équipes qui peuvent être surprenantes par rapport au classement. Mais, nous, c'est vrai qu'on regarde bien sûr les équipes qu'on rencontre au niveau du classement, mais on se regarde nous déjà à notre jeu et puis, vu notre situation qui n'est pas catastrophique aujourd'hui, mais bon, il faut quand même la prendre très au sérieux. Il faut aller chercher des points, il faut s'imposer. Il faut prendre des points parce que ce week-end, on l'a vu, il y a beaucoup de scénarios au cours de match qui peuvent se dérouler et maladresse, le gardien qui fait les arrêts décisif. Donc, on n'est pas à l'abri et hoche malgré le classement. Ils ont quand même des joueurs de qualité. On avait gagné 5 à 1 au match allé, mais il y a eu quelques situations dangereuses qu'ils n'avaient pas pu marquer. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Il y a le classement. Ce n'est pas une équipe qui est morte sur tout ça. Voilà. La victoire de ce week-end au Rodeo, ils vont avoir une source d'orgueil, ils vont y croire. Donc, ça ne va pas être un match facile pour nous. Voilà. Et nous, on va essayer de tout faire pour ne pas rendre facile le match à hoche.